C'est le moment des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement a un enseigne d'importantes comprensions à l'éducation qui retirera un milliard de dollars des salles de classe au cours des quatre ans à venir. Plutôt d'investir dans les écoles pour s'attaquer à l'arrière-rêt en entretien de 16 milliards de dollars ou pour faire en sorte que les enfants s'autisent et les soutiens dont ils ont besoin, les compressions du Premier ministre signifient 10 000 enseignants de moins et de plus en plus d'élèves dans les salles de classe bondées. Pourquoi le Premier ministre pense-t-il que l'éducation de nos jeunes ne mérite pas un investissement adéquat ? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, ce que nous faisons, nous modernisons le réseau scolaire. Je suis très fier de ce qu'a fait la ministre de l'Éducation et l'effectuer une transformation du réseau de l'éducation. Rassez-vous, s'il vous plaît. C'est un plan qui ne coûtera à aucun enseignant l'emploi. Aucun enseignant ne sera congédié. Après une quinzaine d'années de négligence libérale, après avoir mis à l'épreuve des idéologies, après avoir permis une détérioration des résultats mathématiques, je sais que la chef de l'opposition accepte le fait que la moitié des élèves de la sixième année échouent les mathématiques et le tiers des enseignants l'échouent aussi. Nous avons les meilleurs enseignants du monde, mais ils ont besoin de plus de soutien. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Je peux rassurer le premier ministre que d'après nous, lui, il ne m'adernise rien. D'ici quatre ans, il y aura 10 000 moins d'enseignants dans nos écoles. en raison des compressions de ce gouvernement à l'éducation. Dans les écoles secondaires, un poste sur cinq est à risque. Les tailles de classe grimpent en flèche et les élèves sont obligés de prendre des cours en ligne, c'est-à-dire comme moins d'attention particulière et moins de ressources pour les enseignants. Pourquoi le premier ministre équilibre-t-il le budget sur le dos des élèves? Le premier ministre, par votre intermédiaire, M. le Président, nous avons consulté plus de 72 000 parents. 72 000 parents nous ont dit ce qui était important. Et contrairement au gouvernement précédent, nous les avons écoutés. 95 % des parents ne veulent pas qu'il y ait des téléphones portables en salle de classe. Les élèves n'auront plus leurs téléphones portables en salle de classe. La santé et l'éducation physique seront enseignés de façon appropriée. Et les parents sont mieux positionnés pour enseigner ces domaines. nous nous concentrerons sur les sciences, la technologie ainsi que sur la littératie financière. Et je sais que certaines personnes dans cette chambre ne comprennent pas les finances ni les budgets. Certaines personnes ne peuvent pas créer des budgets. Mais nous aurons les meilleurs élèves du monde. Arrêtez la pendule. À l'ordre. L'opposition à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire finale. Monsieur le Président, hier, la ministre de l'Éducation a refusé d'écarter des changements à la maternelle à temps plein. Ceci pourrait signifier moins d'éducateurs à la petite enfance. Elle a dit que nous sommes en train d'étudier toutes nos options. Monsieur le Président, l'éducation de nos jeunes n'est pas un jeu. L'éducation de nos jeunes importe. C'est quelque chose qui importe maintenant et à l'avenir. C'est une façon de nous assurer de notre concurrencialité comme province. C'est ça l'importance de l'éducation. Le Premier ministre va-t-il prendre l'engagement de ne pas changer la maternelle. Le Premier ministre, comme je l'ai déjà dit, nous retournons aux éléments de base pour ce qui est des mathématiques, la science, nous faisons en sorte que la lecture et d'autres choses qu'on a oubliées soient à nouveau importantes. Monsieur le Président, nous sommes là à l'ordre. Arrêtez la pendule. On vient de commencer. Il nous reste 55 minutes. Les partis de l'opposition ont l'occasion de poser leurs questions. Les ministres du gouvernement doivent y répondre. répondre à l'ordre. D'accord. On redémarre la pendule et je demande au Premier ministre de terminer ce propos. Monsieur le Président, nous n'allons jamais accepter les conseils des libéraux ni des néo-démocrates qui ont échoué à nos élèves pendant longtemps pour ce qui est des mathématiques. Nous n'allons tirer aucun enseignement des libéraux ni des néo-démocrates qui ont soutenu ces politiques mal avisées pendant une quinzaine d'années. Nous changeons la donne dans le monde de l'éducation. Nous aurons les meilleurs élèves du pays à la fin de notre mandat. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Le côté gouvernemental à l'ordre. redémarrer la pendule. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse également au premier ministre. Hier, le député de Leonard-Franck-Kinston a fait part des allégations troublantes sans lesquelles Dean French et d'autres personnes du bureau du premier ministre avait fait des activités de lobbying illégaux. Le premier ministre peut-il nous dire si Dean French ou si le premier ministre a fait l'objet de la part de lobbyistes non enregistrés? Le premier ministre, c'est vraiment drôle d'entendre cette question de la chef de l'opposition. Elle vient d'envoyer un courriel à ses amis aux chefs syndicaux et il y a des gens dans ces syndicats qui ne soutiennent pas les politiques du NPD. Donc, un courriel a été envoyé qui disait « Joignez-vous à la chef d'Andrea Horvath. C'est un repas de 800 $ et vous en serez récompensé. Vous aurez l'accès à la chef de l'opposition. Applaudissements 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 Ordres, s'il vous plaît. Applaudissements A l'ordre. Député du gouvernement, je vais demander au premier ministre de retirer cette observation. Pendule, s'il vous plaît. Le Premier ministre a retiré son observation. Question complémentaire. Merci, Premier ministre. Il y a une différence entre légale et illégale. Est-ce que ou ce que prétend le député de Donald Clinton, est-ce qu'il a été exclu du groupe du gouvernement parce qu'il a soulevé des soucis concernant des actions de lobby illégales? Premier ministre, le Président, il faut payer 800 dollars pour avoir accès aux leaders de l'opposition. Ça s'appelle une célébration du leader de l'opposition, leader depuis 10 ans. Je peux vous dire, le Président, que moi, j'ai hâte d'aller à la prochaine célébration. 20 ans comme leader. Moi, j'irai moi-même pour célébrer ces 20 ans comme leader de l'opposition. Est-ce qu'ils ont oublié? Ils ont oublié de suivre les règles. Comme d'habitude, il faut envoyer des courriels des jours avant. Mais vous savez, ils ont brisé la loi. Ils ont envoyé ça il y a 4 jours seulement. Donc, ce n'est pas la limite prévue de 7 jours. Alors, il faut faire la ménage chez vous d'abord. Arrêtez la bandule. Je vais demander au Premier ministre de retirer cette observation. Je le retire. Pendule, s'il vous plaît. Dernière question complémentaire. Merci, Président. Mais je peux garantir au Premier ministre qui ne sera pas invité. Donc, il ne faut pas qu'il retienne son haleine. Il ne sera pas invité. Alors, le député de Lannock-Frontenac-Kingston a dit même lorsque arrêtez la bandule. Il faut que je puisse entendre les députés qui posent des questions. C'est très simple. Je demande à tous les députés de permettre au Président de le faire. Pendule, s'il vous plaît. L'idée de l'opposition pour conclure sa question. Le député de Lannock-Frontenac-Kingston a continué pour dire député de King-Brun. Retirez cette observation. Je retire cette observation. Vous aussi, vous avez dit la même chose. Il faut retirer cette observation. Levez-vous, s'il vous plaît. Député de Bramford. Je retire cette observation. Pendule, s'il vous plaît. Mes excuses. L'idée de l'opposition. Le député de Lannock-Frontenac-Kingston a continué pour dire, je cite, que même lorsque le gouvernement est en violation de la loi ou entreprend des activités illicites, je dois accepter ces décisions en tant que membre de l'équipe et je dois les défendre en caucus. Je ne peux pas mettre en question ces actions. Est-ce que le député de Lannock-Frontenac-Kingston a été exclu du caucus du gouvernement parce qu'il se pose à ces activités illicites, comme il prétend? Premier ministre. Président, dans cette Chambre, nous savons que tout ce qui se passe qui serait illicite, c'est d'envoyer une lettre quatre jours avant un événement. Il faut l'envoyer sept jours avant et ça coûte 800 $ pour avoir accès aux leaders de l'opposition. Personne n'est obligé de payer pour avoir accès à Doug Ford. Il suffit de m'appeler sur mon téléphone cellulaire. Je vais voir les gens chez eux. Ce n'est pas comme la leader où il faut payer 100 $ pour l'avoir. Il suffit de m'appeler sur mon téléphone cellulaire. C'est ça la différence. Alors, s'il vous plaît, question suivante. Leader de l'opposition. Président, ma question se pose également au premier ministre. Ma question s'adresse au premier ministre également. Un premier ministre qui a été en violation des lois sur les lobbies avant d'être élu. Et maintenant, il y a un ancien de son groupe qui l'accuse de ses mêmes activités. Est-ce que le premier ministre va dire à la Chambre si Dean French ou des membres de son personnel ont pris part à des activités illicites de lobby? Président, il y a des accusations sérieuses. Plutôt que d'être ici dans la Chambre, très lâche, pourquoi pas aller à l'extérieur de la Chambre pour nommer des noms? Elle sait qu'elle sera devant les tribunaux. Elle sait que ce n'est pas quelque chose de vrai, dommage qu'il ne soit pas possible de faire ces accusations fausses dans cette Chambre où elle est protégée. Je vais demander au premier ministre de retirer ses observations. Je retire mon observation. Question complémentaire. Eh bien, Président, si le premier ministre n'a rien à cacher, et Dean French et d'autres membres de son personnel, n'ont pas participé des activités illicites de lobby, est-ce que le premier ministre va coopérer avec toute enquête lancée par la police provinciale? Premier ministre. Encore une fois, Président, je trouve ironique que nous avons 800 dollars pour avoir accès aux leaders de l'opposition, boire une bière avec les leaders de l'opposition. Ça, c'est illégal, Président. On ne peut pas demander de l'argent pour avoir accès quatre jours avant. Envoyer des courriels pour tous ces fidèles, les dirigeants syndicaux, parce que moi, je sais quelle est la différence entre les travailleurs et les dirigeants syndicaux. Pour les syndicats privés et publics, moi, je soutiens les travailleurs. Moi, je soutiens les gens dont les dollars sont dépensés pour avoir accès aux leaders de l'opposition pour 800 dollars. Question suivante. Député de Kitchener-Kensbury. Ma question se pose au Premier ministre. L'environnement, la préservation de l'environnement, c'est essentiel pour préserver l'identité de l'Ontario. L'Ontario a déjà fait des progrès importants, des efforts véritables de la part des individus, des industries ont porté fruit. Nous avons réduit les émissions efficaces de serre de 22 % des entreprises locales, comme Challenger-More-Great à Cambridge, qui assument leur responsabilité pour réduire les émissions. Président, est-ce que le Premier ministre voudra bien montrer pourquoi lui et le ministre de l'Environnement, moi-même, et les collègues de la région de Waterloo, où se trouve ma souscription, se trouve, qu'est-ce qu'il nous a dit la semaine dernière? Président, j'aimerais remercier le champion de tous les champions, la députée de Kitchener-Wesler, qui a travaillé très fort, vraiment une championne. Nous avons eu une excellente visite à Cambridge la semaine dernière, Président. Nous y sommes allés à l'une des entreprises les meilleures. Nous y étions avec le ministre de l'Environnement. d'autres députés provinciaux. Et voilà aussi ce que nous avons entendu des gens en première ligne, les camionneurs qui sont terrifiés par la taxe sur le carbone. Ils savent que tout va augmenter. Le coût de tout va augmenter à cause de cette taxe. Toutes les livraisons, l'essence, tout va augmenter. Alors, pour transporter vos enfants de point A à point B, ça va coûter plus cher. Allez faire des achats également. mais le NPD soutient cela. Ils sont pour les taxes plus élevées, des taxes carbone, essence plus chère. C'est ça, la mentalité socialiste. Merci, Président. Merci, Premier ministre. Question complémentaire. Merci. Pour le Premier ministre, encore une fois, c'est évident que grâce à ce grand sacrifice, aux efforts utiles d'entreprises comme Challenger, l'Ontario a travaillé pour réduire de manière importante ses émissions à gaz et effets de serre sans une taxe carbone. L'Ontario peut réduire les émissions et combattre le changement climatique sans une taxe fédérale sur le carbone. Et pendant, Justin Trudeau continue avec son plan pour imposer cette taxe sur les résidents de notre grande province. Est-ce que le Premier ministre voudra bien expliquer quel serait l'effet d'une taxe fédérale sur le carbone pour les travailleurs de cette province? Premier ministre. Eh bien, encore une fois, merci pour la question de la part de la députée. Nous sommes allés à Cambridge. Quelle réponse positive à nos efforts et ce qui était aussi positif, c'était les résultats pour les emplois. Nous avons créé un environnement en Ontario où il y a création d'emplois, petites, moyennes et grandes entreprises. Assez de confiance pour embaucher. 41 000 nouveaux emplois créés et avec 37 000 déjà, alors presque 100 000 nouveaux emplois nous créons en Ontario dans le secteur privé. Ça ne coûte rien aux contribuables. Alors, nous avons augmenté nos revenus d'un milliard de dollars parce que tout le monde dans le monde sait que l'Ontario est ouverte pour faire des affaires, pour créer des emplois. Arrêtez la pendule. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'eau aujourd'hui? député d'Essex, vous allez retirer votre observation, s'il vous plaît. Je retire mon observation. Alors, s'il vous plaît, afin que je puisse entendre la question suivante. Pendule, député d'Essex. Merci, Président. Une question pour le Premier ministre. Dans sa lettre, d'hier, le député de l'Allemagne Front et de la Kingston a dit que l'expulsion du groupe parlementaire, c'est le résultat direct de ses soucis concernant de possibles actes illicites de lobby et de proches du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre a exclu ce député à cause de ses soucis? Oui ou non? Député, asseyez-vous, s'il vous plaît. question pour le Premier ministre. Président, cela n'est absolument pas vrai. Les accusations, le député d'Essex accusent des innocents. S'il a fait hier, il le fait aujourd'hui encore. Il y a quelques années, le député d'Essex, il se promène comme si c'est quelqu'un de dur. il croit que c'est quelqu'un de dur. Mais pourquoi pas aller à l'extérieur de la Chambre pour faire ses accusations s'il est tellement sûr de ce qu'il dit. Mais il n'en a pas le courage. Président, réponse, réponse, s'il vous plaît. Le Président, il sait qu'il n'a pas un avocat et c'est bon pour aller dire cela en public. Il se prétend à dur, mais en fait, c'est un lâche. Arrêtez la pendule. J'annonce à la Chambre que les observations sont de plus en plus inacceptables. Je ne vais pas avoir le choix sinon de nommer les députés. Ces observations n'aident pas la teneur de nos débats. Je vous le rappelle. Pendulez-le encore une fois, s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci, Président. Je crois que nous savons pourquoi le Premier ministre voulait que son ami soit chef commissaire de la police provinciale. Ça en dit long. Expulsez ce député. Je vais demander au député d'Essex de retirer son observation. Je retire son observation. Continuez. Alors, expulsez le député pour avoir donné son avis. C'est la dernière d'une suite de complots de vengeance de Brad Blair à des conseillers municipaux à Toronto. Est-ce que le Premier ministre attaque toute personne qui n'est pas d'accord avec lui? Est-ce qu'il a expulsé le député de l'ANAC pour avoir refusé d'ignorer des actes illicites possibles de lobby? Pleuvez-vous. Dites-nous la réponse. Député, essayez-vous, s'il vous plaît. Premier ministre, Président, encore une fois, les accusations sont tout à fait ridicules. Et je trouve, encore une fois, je trouve tellement ironique que là, ils organisent un événement, 800 dollars pour avoir accès aux leaders de l'opposition, un bar gratuit, buvez comme vous voulez, 800 dollars, parce qu'une fois que vous buvez beaucoup et que vous payez les 800 dollars, vous avez accès aux leaders de l'opposition. Nous, nous ne croyons pas à cela. Nous croyons que tout le monde qui a besoin d'une entraide peut appeler. Nous croyons que c'est 25 dollars pour assister à un dîner. nous faisons cela dans toute la province pour consulter les communautés, écouter les gens. Et ce qu'on nous dit le plus, c'est continuez avec ce que vous faites. Continuez, continuez, continuez d'aller de l'avant. Et je veux promettre aux Ontariens que nous allons continuer de faire progresser la province pour que tout le monde soit prospère. Arrêtez la pendule. Merci. 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 Opposition. Ordre, s'il vous plaît. Pendule. Question suivante. Député de Mississauga-Streetsville. Bonjour, Président. Ma question se pose au ministre du Développement et économique, Création de l'Emploi et du Commerce. Notre gouvernement est élu avec un engagement pour créer et protéger de bons emplois pour les Ontariens qui travaillent très dur. Nous ont promis d'ouvrir l'Ontario pour les affaires et pour les emplois. Et ça marche. Le mois dernier, l'Ontario a été première province au Canada créant 37 000 nouveaux emplois. Et en trois mois seulement, nous avons créé plus de 95 000 nouveaux emplois, y compris bon nombre dans ma circonscription à Mississauga-Streetsville. Est-ce que le ministre pourra décrire à la Chambre comment nous sommes devenus un moteur pour la création de l'emploi et le développement économique? Ministre du Développement économique, merci à la députée. J'ai pu visiter une entreprise dans cette circonscription hier. Vous savez, l'Ontario a donné l'exemple pour la création des emplois. Parce que nous avons enfin un premier ministre en gouvernement qui comprend les affaires. Comme le premier ministre l'a dit, nous avons créé beaucoup d'emplois depuis le début de notre mandat. Nous avons créé 31 000 emplois en janvier et puis ce mois, vendredi dernier, Statistique Canada a indiqué que l'Ontario était la seule province avec une forte augmentation dans le nombre d'emplois. Dans la création d'emplois, les États-Unis ont créé 20 000 nouveaux emplois en Ontario, 37 000. Cela témoigne de la qualité de notre main d'oeuvre, de nos créateurs d'emplois et du travail de ce gouvernement pour réduire la bureaucratie, réduire les impôts, les taxes pour que l'Ontario soit ouvert pour les entreprises et pour la création d'emplois. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour sa réponse. Je sais que mes électeurs veulent que l'Ontario devienne le moteur économique du Canada encore une fois et je sais que notre gouvernement crée l'environnement nécessaire pour que cela se fasse. Nous permettons de créer un environnement où les entreprises pourront croître, se développer et créer de nouveaux emplois et nous le faisons. Je sais que le ministre et toute notre équipe travaillent fort pour réduire la bureaucratie et les règlements lourds. Est-ce que le ministre voudra bien dire quelle est l'importance de la création continue d'emplois pour les gens de l'Ontario qui travaillent très dur, très fort ? Merci à la députée. Notre visite a été excellente, par exemple, Glass Smith Klein pour réduire la bureaucratie pour que cette entreprise reste en Ontario, crée des emplois en Ontario. Lorsque nous avons fait l'annonce ou lorsque Statistique Canada a annoncé que nous avions créé 95 000 emplois en trois mois, tout ce qu'a pu dire l'opposition, tout ce que le député de Waterloo a dit, bon, oser les épaules, nous croyons que 95 000 nouveaux emplois c'est une très bonne nouvelle pour les ontariens et c'est pour ça que nous faisons tout notre possible pour continuer de créer des emplois pour que les familles puissent nourrir leurs familles, leurs enfants, envoyer leurs enfants faire des études à l'université ou au collège pour avoir la main-d'oeuvre nécessaire pour l'avenir. Notre gouvernement va continuer d'avoir les compétences nécessaires pour les emplois au niveau postsecondaire et dans l'éducation publique pour préparer les emplois de l'avenir. Nous allons réduire la bureaucratie, les taxes et continuer de créer des emplois en Ontario. La question suivante, député de Davenport. Ma question pour le ministre de l'Éducation, mais avant de poser la question, le premier ministre avait mentionné que lui, il répond toujours au téléphone et moi, j'ai passé du temps avec des parents d'enfants avec autisme qui ont appelé fois et fois encore sans avoir de réponse. hier, les enseignants, les travailleurs de l'éducation ont porté le noir pour manifester contre le projet du gouvernement pour mettre plus d'enfants dans les salles de classe, pour enlever des millions de dollars des salles de classe. Et les commissions scolaires continuent d'évaluer les effets de ces coupures importantes. Et les ministres semblent peut-être vouloir éliminer la maternelle toute la journée. Disons aux journalistes hier, nous étudions toutes les options. Alors, compte tenu des antécédents du gouvernement, pourquoi croire que les actions du gouvernement sont plus que de simples coupures en cours ? Merci beaucoup. À la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole à la Chambre afin de parler de notre vision. Comment est-ce que nous allons faire en sorte que l'éducation fonctionne pour tous dans la province ? Nous savons que depuis la dernière décennie, sous le leadership du gouvernement libéral pendant 15 ans, ce gouvernement n'a pas pu faire réussir les étudiants en mathématiques. Les notes ont diminué et la confiance des parents et des employeurs dans le système de l'éducation a diminué considérablement. Alors, le récit exprimé par l'opposition est insultant. Nous tenons notre promesse, nous établissons des consultations, nous modernisons et nous créons un système d'éducation qui va réussir nos étudiants. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, je suis désolée de voir que la ministre se sente insultée, mais chaque jour, nous allons défendre les Ontariens. M. le Président, M. le Président, l'augmentation des salles de classe, on force les élèves à prendre des cours en ligne, on élimine 20 % des postes d'enseignement dans les écoles secondaires. Cela représente 10 000 d'adultes de moins et moins de soutien pour les élèves. Les petites écoles et les écoles dans les régions rurales ne savent pas si elles vont rester ouvertes. On entend, on écoute les enseignants partout et ces enseignants nous disent qu'il y a au moins 32 élèves par classe avec moins de soutien. Les conseils scolaires ont de la difficulté avec ces budgets inadéquats. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment l'élimination de milliers d'emplois et c'est tenir leurs promesses? À la ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous devons être extrêmement clairs. Il n'y a pas de perte involontaire sous ma garde. Je vais le répéter pour tous ceux qui nous écoutent et tout le monde à la chambre. Notre stratégie a de très bons commentaires de la part des parents, de la part des enseignants et des élèves. Je vais être extrêmement claire, je le répète, je ne veux pas que les gens répètent ce que dit l'opposition. Personne ne va perdre involontairement son emploi car nous avons les meilleurs enseignants autour du monde. Nous sommes de leur côté. Pour une fois, les enseignants savent qu'ils ont un gouvernement qui les défend afin d'avoir le meilleur environnement d'apprentissage en Ontario et au Canada car c'est une question de faire en sorte. Intervention du Président. Prochaine question. Député de Ottawa Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Monsieur le Président, lorsque je suis arrivé très tôt hier matin à Quillsburg, j'ai rencontré un chauffeur de taxi, Jess, il m'a demandé ce que je faisais et il m'a répondu « Pouvez-vous dire à Doug Ford quelque chose de ma part ? » J'ai dit « Oui, bien sûr. » Vous dites premier ministre provincial. Merci beaucoup. Alors, il m'a dit de transmettre un message au premier ministre. Il a un fils de 6 ans qui a atteint d'autisme. Il a commencé à prononcer ses premiers mots avec l'aide du traitement. Il va perdre son traitement et il a dit « Je ne sais pas ce qu'on va faire. Les écoles n'ont pas le soutien dont mon fils a besoin. » Alors, le chauffeur m'a dit « Dites au premier ministre que son enfant a besoin d'aide. Nous sommes à 12 jours de perdre des services à la vice-première ministre. est-ce qu'ils vont mettre ce projet en attente et rencontrer les familles ? » À la vice-première ministre, à la ministre des services à l'enfance. Merci beaucoup. Merci aux députés d'Ottawa Sud d'avoir proposé, d'avoir raconté l'histoire de Justin. Je dois vous dire que le dernier mois a été très difficile émotionnellement. et ce fut difficile pour de nombreuses familles. J'aimerais vous dire que mon adjointe parlementaire et mes filles et moi nous continuent à consulter avec les familles. Je travaille avec la ministre de la Santé afin de s'assurer qu'il y ait des mesures de soutien pour les familles en Ontario. Je vais continuer à travailler avec ces familles et avec les parties prenantes et nous allons faire en sorte de faire des améliorations. Mais laissez-moi être clair. Le système que nous avons hérité du parti de ce député était brisé et en faillite. Nous avions besoin de 102 millions de dollars pour faire durer ce système et nous allons continuer à faire des investissements historiques pour l'autisme dans cette province. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je ne vais pas faire de commentaire sur sa réponse. Sans commentaire. Alors, ce dont a besoin le gouvernement, ce dont a besoin de faire le gouvernement, ce gouvernement doit suivre le parcours de ses familles. Ces familles se font dire par ce gouvernement on vous donne de l'argent et allez-vous-en. De l'autre côté de la Chambre, il y a des députés du groupe parlementaire qui les ont écoutés. Je ne sais pas ce qui va se passer cet après-midi, mais ce que je sais, c'est que nous sommes à 12 jours d'avoir de nombreux enfants qui vont perdre ce financement. Il y a certains députés qui ont le courage de faire la bonne chose. Est-ce que le Premier ministre aura le même courage de faire la bonne chose, mettre de côté ce programme et s'asseoir avec ses familles ? Oui ou non ? À la ministre, répondez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le gouvernement libéral nous a laissé un système brisé qui n'appuyait pas 75 % des élèves en Ontario. Nous allons continuer cette stratégie le 1er avril et nous allons libérer la liste d'attente. député de Hamilton Mountain, vous avez un avertissement. La ministre doit répondre. Nous sommes engagés envers 23 000 enfants qui sont sur la liste d'attente. Nous voulons les libérer de la liste d'attente au cours des 18 prochains mois afin qu'ils reçoivent les services dont ils ont besoin. Je travaille avec la ministre de la Santé pour avoir de meilleures normes et nous sommes ouverts à un dialogue respectueux et efficaces. Nous ressentons de l'empathie avec les familles qui vivent avec ce diagnostic mais notre engagement c'est de libérer la liste d'attente au cours des 18 prochains mois. Merci. Prochaine question. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Comme vous le savez, les bonnes choses sont récoltées en Ontario. Les agriculteurs dans ma circonscription avaient beaucoup de fardeaux. Notre gouvernement s'engage à augmenter l'accès à des aliments locaux en retirant des réglementations et en mettant en oeuvre des initiatives emballantes. Nous allons créer des emplois Niagara-Ouest et augmenter la croissance économique et faire en sorte que notre économie soit durable. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette loi annoncée cette semaine va augmenter l'achat des aliments locaux? Au ministre de l'Agriculture, merci beaucoup. Merci aux députés de Niagara-Ouest de sa question. Hier, j'étais fier d'annoncer que notre gouvernement a mis en place un nouvel objectif qui va aider le secteur public à augmenter l'accès à des aliments locaux. Les organismes du secteur public, y compris les collèges, les conseils scolaires, les hôpitaux et autres et d'autres municipalités sont encouragés à servir des aliments locaux, y compris dans les cafétérias et aux patients. Nous avons des nouveaux outils, y compris la carte interactive qui fera en sorte qu'il sera plus facile d'identifier des aliments locaux. Merci à tous les organismes qui ont travaillé avec nous pour identifier les obstacles qui faisaient en sorte qu'il était difficile d'acheter des aliments locaux. Nous voulons qu'il soit plus facile d'avoir de l'accès à des aliments locaux et c'est ce que nous accomplissons. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre de sa réponse. Les aliments locaux jouent un rôle vital dans notre économie. On encourage la création d'emplois, on encourage la croissance économique. Il est encourageant de voir que les transformateurs, les distributeurs et les agriculteurs se réunissent pour augmenter l'accès aux aliments locaux. J'ai hâte de voir cet objectif dans ma circonscription. Est-ce que le ministre peut parler des initiatives mises au point par notre gouvernement pour s'assurer que les aliments de l'Ontario se retrouvent dans le secteur public? Encore une fois, merci aux députés de sa question. Lorsque je parle avec des partis intéressés, de plus en plus d'institutions du secteur public veulent augmenter l'accès aux aliments locaux. Certaines initiatives pour encourager l'achat des aliments locaux, la reconnaissance pour aider les institutions publiques qui atteignent leurs objectifs, le partage des documents pour mesurer le succès chaque année et j'encourage toute personne à aller voir le logo des aliments locaux pour choisir des aliments en Ontario. Notre gouvernement s'engage à acheter localement et j'ai hâte de faire la promotion des aliments locaux. Réponse. Merci beaucoup. Prochaine question, député de London West. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Plus de la moitié des 3 700 étudiants dans le conseil scolaire de Times Valley qui ont besoin de traitements à BA eB sont sur une liste d'attente pour ces services. Certains attendent des années pour avoir la physiothérapie physiothérapie ou d'autres traitements pour le langage. Sans ce financement, de nombreux élèves ne pourront jamais obtenir ces ressources. Monsieur le Président, au lieu de détruire, de retirer un milliard de dollars de notre système, est-ce que la ministre va s'engager à éliminer la liste d'attente pour un traitement à BA eBi dans l'école? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je trouve cela flagrant. Il y a quelques jours, il y a quelques moments, lorsqu'on a parlé d'éliminer les listes d'attente, ce parti d'en face devient dingue et nous dit vous leur donnez ce qu'ils veulent. Nous nous penchons sur ce que nous devons accomplir dans notre système scolaire et dans les classes. Moi, j'entends parler des ergothérapeutes et toutes ces personnes nous donnent beaucoup de rétroaction. Son nom est Jenna et si vous voulez plus de détails, je vais vous en parler plus tard. Et Jenna m'a affirmé ceci, elle nous a félicité d'être revenus aux bases en mathématiques. elle m'a dit qu'il faut revenir à l'orthophonie et à d'autres traitements. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. Monsieur le Président, l'élimination de la liste d'attente signifie ajouter des services, pas les éliminer. Monsieur le Président, la responsabilité d'offrir des traitements devait améliorer l'accès aux enfants qui ont des besoins spéciaux. Au lieu de cela, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des services qui ne sont plus en temps portant. Les listes d'attente sont plus longues et il y a plus d'enfants qui n'obtiennent pas le soutien dont ils ont besoin. Comment est-ce qu'on puisse attendre à ce que ces enfants puissent réussir à l'école lorsque ces enfants ne savent même pas comment tenir un crayon ou ces enfants ne savent même pas comment se servir de la salle de bain ou de s'asseoir dans un cercle? Veuillez vous asseoir. La ministre, merci beaucoup. Vous savez, ce qu'on vient d'entendre de la députée d'en face, représente d'autres résultats et d'autres exemples d'un gouvernement libéral qui a fait échouer la situation. Les libéraux n'ont pas fait réussir nos élèves en Ontario. Nous investissons dans notre programme d'éducation dans toute la province et cela va fonctionner pour tout le monde. Nous allons faire face aux facteurs de succès dont ont besoin les élèves pour se sentir résilients et confiants lorsqu'il est question d'être dans le milieu du travail. Monsieur le Président, je peux vous le dire encore une fois, ce que nous accomplissons, c'est qu'on écoute les parents, nous écoutons les enseignants, nous écoutons les 72 000 personnes qui ont participé dans nos consultations et car une rétroaction constructive a été tout à fait précieuse. J'aimerais vous parler de Jenna qui m'a envoyé des exemples. Elle m'a montré de la recherche qui prouve que non seulement... Intervention du Président, merci. Merci. Prochaine question, députée de Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Demain, on célèbre la Journée internationale de la francophonie. Et ma question est très simple. Est-ce que la francophonie en Ontario est une priorité pour elle? Oui ou non? Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, la francophonie ontarienne est une grande priorité pour moi et pour notre gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci, la ministre, pour sa réponse, Monsieur le Président. Mais d'après les étudiants, il y a des évidences que, mis à part des petits slogans ici et là, ce gouvernement ne s'occupe que de leurs amis et définitivement pas de leurs dissidents. Monsieur le Président, les coupures de gouvernement ne doivent pas se faire sur le dos des francophones ou encore des enfants avec des besoins spéciaux dans les soins de santé ou en éducation. Ce gouvernement est tellement mal pris qu'ils ont désespérément eu besoin de l'approbation d'un ancien premier ministre conservateur à une émission québécoise pour justifier les actions de la ministre des Affaires francophones. Donc, ma question est vraiment simple pour la ministre. Quels sont les gestes concrets et je dis les gestes concrets que vous allez prendre pour augmenter le support à la francophonie de l'Ontario? Bien sûr, la francophonie de l'Ontario occupe une place très importante et notre gouvernement oeuvre tous les jours pour supporter et appuyer la francophonie de façon durable, Monsieur le Président, de façon différente que le gouvernement libéral précédent qui avait 15 budgets pour supporter la francophonie ontarienne de façon durable. 15 budgets sans appui durable, Monsieur le Président. Nous oeuvrons tous les jours pour s'assurer que l'Ontario soit couverte aux affaires pour appuyer nos entrepreneurs, nos entrepreneurs francophones et francotariens. Nous travaillons pour les réformes de la santé pour nous assurer que les francotariens, les besoins des francotariens continuent de s'améliorer et que l'accès aux services de santé s'améliore. En éducation, je travaille de très près avec ma collègue, Monsieur le Président. En tant que procureur général, on continue à améliorer l'accès à la justice en français pour les francotariens. Monsieur le Président, de façon différente que les libéraux, nous faisons ceci de façon durable. À l'Ordre. À l'Ordre. Redémarrez la pendule. Le député de Oakville-Nord. Monsieur le Président, ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui est engagé à être plus efficace alors qu'on améliore la prestation des services. Cela veut dire de revoir les anciens systèmes, à savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous livrons sur cet engagement avec notre examen des services et on met l'accent sur les Ontariens et d'assurer qu'ils ont les services qu'ils ont besoin de la façon la plus efficace. La semaine dernière, le ministre du Logement et le ministre des Affaires municipales ont eu de bonnes nouvelles à annoncer. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre au sujet du statut de cet examen? Ministre des Affaires municipales et du Logement, merci. Je voudrais remercier la députée d'Ockville-Nord non seulement pour sa question excellente, mais aussi pour tout son travail qu'elle fait dans sa circonscription. Monsieur le Président, je veux être très clair que l'objectif de notre examen régional de notre gouvernement, c'est d'assurer que les gouvernements régionaux travaillent de manière plus efficace et travaillent plus fort. On se concentre sur les huit gouvernements régionaux, la comté de Simco et leur municipalité. Comme la députée l'a mentionné, j'ai lancé une consultation en ligne pour notre examen des gouvernements locaux et municipaux. Ce sont des intervenants qui participent et qui vivent dans ces municipalités. Leurs consultations seront nécessaires pour mes deux conseillers spéciaux qui vont m'offrir à moi. Donc, je demande à toutes les personnes qui travaillent dans ces régions de partager leurs commentaires à Ontario.ca, gouvernement régionaux. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre et au reste de sa réponse, les mis commettants dans ma circonscription sont très enthousiastes à pouvoir être entendus par notre gouvernement. Après 15 ans de négligence et de manque de consultation de la part de l'ancien gouvernement libéral, c'est quelque chose de nouveau et rafraîchissant de pouvoir se faire entendre et qu'on met en valeur nos commentaires. Cela démontre un gouvernement qui se préoccupe des Ontariens et de rétablir la confiance et l'imputabilité de notre gouvernement. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment les gens qui vivent dans les municipalités peuvent participer dans cette consultation? Ministre, merci, Monsieur le Président. Je voudrais encore une fois remercier la députée de sa question très importante. Elle a tout à fait raison. L'ancien gouvernement libéral avait une histoire de ne pas avoir de consultation avec les Ontariens au lieu qu'ils imposaient leur changement sur les municipalités et sur les Ontariens. Notre gouvernement est différent, par contre. Nous consultons et, ce qui est encore plus important, nous les écoutons. Les résidents des municipalités faisant l'objet de l'examen sont encouragés à aller au site web d'Ontario.ca, gouvernement régional, pour participer, pour offrir leurs commentaires. Ils ont jusqu'à le 23 avril. Et de plus, avec la consultation en ligne, il y aura des conseillers spéciaux qui auront des réunions avec les intervenants-clés et des gens du public dans toutes les régions, ainsi de suite, qui comprend aussi le comté de Simco. Ça va informer notre... Ces consultations vont nous informer et dans notre examen. Et tous les commentaires seront disponibles dans les semaines à venir. Nouvelle question, député de Hamilton-Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est à la Procurrence générale pendant des décennies. Le gouvernement provincial a utilisé les écoles de formation pour envoyer des jeunes avec des problèmes de comportement. Ils ont été assujettis à des abus sexuels. Les administrateurs de ce système et les gens, les victimes de ce système ont demandé au gouvernement d'avoir des excuses. Et la ministre évite. Est-ce que la Procurrence générale va faire ce qu'il s'impose et s'excuser pour les abus que les victimes ont... auxquelles ils ont été confrontés dans ces écoles de formation? La Procurrence générale, M. le Président, je voudrais remercier la députée de sa question. C'est un mauvais chapitre dans l'histoire de l'Ontario et j'aurais voulu en dire plus, mais on nous a offert et on a déposé une revendication de la part du visime et donc c'est devant les tribunaux. Je ne peux pas en parler puisque c'est devant les tribunaux en ce même temps. Autant que 20 000 enfants ont été envoyés à ces écoles et ont été assujettis à des abus quotidiens, c'est de la responsabilité de la Couronne, de ces jeunes et ça a eu un grand échec de la part de ce gouvernement. Pendant des décennies, les victimes ont vécu avec ces séquelles. Ils voudraient reconnaître ces abus historiques et au lieu, on leur offre du silence de la part du gouvernement. Est-ce que la Procurrence générale va reconnaître que le traumatisme qu'ils ont subi est réel? La Procurrence générale, j'ai reconnu à la députée d'en face et à savoir à quel point c'était difficile comme chapitre pour ces jeunes et pour notre province. Mais comme je l'ai mentionné, ce serait inapproprié d'apporter des commentaires sur ce dossier. Ça ne veut pas dire que j'ignore toute cette douleur, tout ce traumatisme que les victimes ont subi. Mais je ne peux pas apporter de commentaires puisque c'est devant les tribunaux. Merci. Nouvelle question au député de York Centre. Monsieur le Président, ma question est au ministre des Transports. Notre gouvernement pour la population a fait une promesse durant l'élection pour assurer les déplacements des des ontariens. C'est justement ce que nous faisons. Nous mettons en valeur les commentaires de la part des parties prenantes et des ontariens. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'attention en ce qui concerne les autobus GO près de l'Université York. Je voudrais remercier le ministre des Transports pour son leadership dans ce dossier et de toujours mettre l'intérêt des étudiants en premier. Je voudrais aussi remercier toutes les parties prenantes d'avoir eu des consultations et des discussions avec l'Université York pour trouver une solution qui fonctionne pour les étudiants. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir ce qui se passe dans ce dossier? Ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de York-Simco de sa question. York Centre, désolé. Il a été un bon ajout à notre équipe ici à Queen's Park. C'est un député qui est de très bonne qualité. L'enjeu à l'Université York avec les autobus GO est très malheureux, mais je voudrais être très clair avec l'Assemblée que moi-même et mon adjointe parlementaire à Kinga Surma du ministère du Transport et des Metrolinx a travaillé très fort pour assurer le service des autobus sur le campus de York. Par contre, l'Université a demandé que les autobus soient retirés. Metrolinx a permis le service jusqu'à dernièrement, mais c'est seulement lorsque les étudiants et la faculté s'est plaint que l'Université York a voulu avoir le service. Il n'y a pas de sécurité pour les étudiants, pour les usagers et c'est sur cela qu'on se concentre et nous allons continuer de travailler avec les parties intéressées. Complémentaire. Monsieur le Président, par votre entremise, merci au ministre de sa réponse. En tant qu'ancien diplômé de l'Université York, c'est quelque chose de très important pour moi et encore plus pour les étudiants actuels. Je sais que les ministres des Transports et Metrolinx travaillent très fort pour trouver des solutions pour tout le monde. C'est malheureux que l'Université a fait une demande pour retirer les autobus et ensuite de retirer cette demande de retirer les autobus. C'est aussi malheureux que l'Université ne veut pas trouver des solutions pour les étudiants. Je sais qu'il y a eu beaucoup de consultations entre Metrolinx et l'Université, mais c'est difficile de trouver une solution lorsque York University ne peut pas offrir des déplacements, des trajets qui sont sécuritaires. Donc, est-ce que le ministre des Transports peut nous donner plus d'informations à savoir ce que Metrolinx fait pour assurer l'intérêt des étudiants dans ces discussions? Le ministre des Transports, merci encore une fois, M. le Président, merci au député des York Centre de sa question. Encore une fois, je voudrais tout simplement tirer les choses au clair en ce qui concerne l'autobus Go, parce que certains des députés de l'opposition ne savent pas ce qui s'est passé réellement, dans les faits. Metrolinx a envoyé des lettres à York, l'Université York, dans le document. Par contre, l'Université n'était pas intéressée à travailler sur les solutions qui ont été proposées par Metrolinx pour les étudiants. Non seulement est-ce que Metrolinx a offert des solutions raisonnables pour tous les partis impliqués, mais ils ont aussi offert de réduire les tarifs pour les usagers, pour les nouveaux endroits sur la CTT. Et les Metrolinx, mon ministère et tous les partis prenantes sont prêts à travailler ensemble pour trouver des solutions pour les étudiants. nous espérons que l'Université York va se joindre à nous et d'assurer l'intérêt des étudiants et de faire en sorte qu'on puisse assurer leur sécurité. Merci, arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question aux députés de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. L'année dernière, les députés, les membres du réseau noir au sein de la fonction publique ont dénoncé le racisme au sein du système et ont partagé leurs commentaires avec l'ancien responsable de la direction de l'action contre le racisme en une seule semaine. 52 cas d'employés racialisés ont été identifiés en juillet 2018, un mois après que le gouvernement est entré au pouvoir. Le moratoire a été retiré et le gouvernement a prétendu que l'enquête a été complétée. Est-ce que le gouvernement peut partager avec nous les résultats de cette enquête, à savoir pourquoi ils ont pensé que le tout était conclu? Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, merci, M. le Président. Merci de la question, mon ministère. et mon sous-ministre ont travaillé très fort sur la direction pour contrer le racisme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour assurer que nous mettions en place quelque chose de concret et de juste. on doit bien étudier la question et c'est ce que nous faisons maintenant. Complémentaire. Merci encore une fois au premier ministre, Jean-Louis Dixon et Andrew Nelson, sont deux femmes qui étaient employées par la fonction publique. et ils ont des poursuites contre le gouvernement et allèguent que ça a entraîné des troubles post-traumatratiques à la suite de ce racisme. La fonction publique a dévoilé qu'ils n'ont pas pris en compte les besoins des employés racialisés. Les peuples autochtones aussi en faisaient partie. Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement a retiré le moratoire sur la suspension des employés racialisés et quel est le plan public de ce gouvernement pour contrer le racisme contre les Noirs? Merci au président du Conseil du Trésor. Merci. Je voudrais remercier la députée d'en face de sa question au sujet de cet enjeu très important. La discrimination et l'hassèlement n'ont aucune place dans aucun milieu de travail et je sais que la fonction publique de l'Ontario est engagée à assurer qu'il y ait un milieu de travail inclusif et respectueux. La fonction publique travaille toujours pour avoir un environnement de travail qui est plus diversifié, inclusif, plus respectué. Nous avons fait en sorte que ce soit les valeurs qui soient les pierres angulaires de notre gouvernement. Alors que ce dossier est devant les tribunaux le bon endroit pour répondre à ces allégations et par le processus judiciaire. Donc, ce ne serait pas approprié pour moi d'apporter des commentaires sur les allégations qui ont été citées par le député d'en face. Nouvelle question, député de Chatham-Kent, Leamington. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, la Culture et des Sports. M. le Président, est-ce que vous le saviez que le ministre est allé au 219e cérémonie des prix junio junio, junio à London? J'ai été ravi de savoir qu'il était à ses prix, cette cérémonie, qui met en valeur la musique dans notre province et dans notre pays. Comme vous le savez, les junio reconnaissent les meilleurs dans la musique canadienne. Et j'ai été ravi aussi de voir une autre ville ontarienne a pu accueillir les Jeux et la cérémonie cette année de ces événements tels que les junio stimulent notre économie et attirent des gens de partout au Canada pour voir nos villes de classe mondiale. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet de sa visite à London et votre expérience au prix junio la fin de semaine dernière? Le ministre du Tourisme, la Culture et des Sports. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Chatham-Kent-Leamington de sa question. Je voudrais aussi féliciter le féliciter publiquement et du prix Gospel qui a été reçu par un groupe de votre circonscription. Donc, félicitations. Ou sa fille, plus tôt, a reçu ce prix pour la deuxième fois. Ce fut un grand honneur pour moi d'aller au prix junio et cette cérémonie de la part du gouvernement de l'Ontario à London, cette très belle ville, en fin de semaine dernière. Je voudrais féliciter la ville de London, son maire, Ed Holder, et ses résidents d'avoir fait en sorte que ce soit une très belle fin de semaine, une très belle semaine aussi, dans laquelle j'ai pu participer. C'était extraordinaire comme événement au cadre de cette première cérémonie des prix junio et c'était une grande occasion pour rencontrer des grandes personnes qui contribuent à la musique en Ontario. Un complémentaire. Merci, M. le Président. Ma fille Brooke travaille très fort et donc ça me rend très humble d'entendre vos propos et vos félicitations. Et je voudrais dire qu'elle reçoit ses talents en musique de sa mère. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commencer à chanter ici. Mais je pense que je peux parler au nom de tout le monde ici qu'on est très fiers de tout le talent qui a été mis en valeur durant les prix junio, que ce soit Pickering, Shawn Mendes de Pickering qui a reçu cinq prix ou Avril Lavigne de Napany qui a reçu le prix des fans des prix junio de cette année démontrent que l'Ontario, les artistes de l'Ontario sont parmi les meilleurs au Canada. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre les étapes que nous prenons pour appuyer l'industrie de la musique dans la province? Merci. Merci, M. le Président. Merci encore une fois de cette question. Je suis ravi que notre gouvernement pour la population a pu appuyer les prix junio de cette année avec l'Ontario qui est une agence qui est une agence qui appuie les grappes des médias qui comprend la télévision, les médias interactifs, la publication et l'industrie de la musique. Bien sûr, notre gouvernement a aussi investi dans d'autres initiatives très importantes qui vont renforcer l'industrie de la musique. Nous avons investi dans la revitalisation de Massey Hall d'appuyer la symphonie de Toronto qui a aussi gagné un prix junio de cette année en passant. Le secteur contribue 25 milliards de dollars et appuie 270 000 emplois dans la province de l'Ontario. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Santé. Les gens de Niagara Falls, on leur a promis un nouvel hôpital. On leur dit que l'hôpital s'en vient. On a eu deux dévoilements d'affiches. On nous dit que le centre de santé mentale et de naissance des femmes enceintes a été retiré de l'hôpital parce qu'on allait la remplacer avec un nouvel hôpital. Et imaginez-vous à Niagara, vous pouvez avoir des enfants, mais on ne peut pas leur permettre leur naissance grâce aux hôpitaux et les gens doivent se déplacer pour avoir accès aux services à Niagara. Il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas lancer le projet immédiatement. Le gouvernement est en train de démanteler les R-LIS et de démanteler les services et qu'ils assuraient comment est-ce qu'ils ne peuvent pas assurer ces services au sein des hôpitaux. Est-ce que la ministre peut confirmer qu'on ne perdra pas aucun service et quand est-ce qu'on va entamer ce projet et que les résidents vont voir cet hôpital, c'est le nouvel hôpital qu'on nous a promis? Ministre de la santé et des soins de longue durée, merci de la question. Comme le député le sait très bien, il y a beaucoup de projets en immobilisation qui attendent, qui doivent être mis en œuvre. Il y a un processus et l'Université York, comme plusieurs autres, entame ce processus et alors qu'on arrive à un point où on pourra commencer la construction, ce sera fait, mais on doit passer par toutes les étapes nécessaires pour certaines personnes. Ça peut prendre plus long qu'ils le voudraient, mais on doit assurer une diligence raisonnable dans tout projet d'immobilisation. Comme vous le savez, les hôpitaux coûtent beaucoup d'argent et nous devons nous assurer qu'il y a un besoin, qu'il y a une capacité aussi pour le financement local d'avoir lieu et que tout le projet doit être prêt. Quand on va lancer le projet, cela progresse, mais désolé que ça ne va pas de l'avant aussi rapidement que vous l'auriez espéré. Période de questions est maintenant conclue et maintenant, il y a le rappel à l'ordre de la part du député d'Algoma Manitoulin, mais je voudrais souhaiter à la députée de Brampton Centre un joyeux anniversaire. Rappel à l'ordre, député de Hamilton Mountain, rappel à l'ordre, je voudrais accueillir un de mes invités ici, Jamie Santana, de PCBA, et c'est un résident d'Étobico-Nord et il est parmi nous dans la tribune des députés. Le ministre du Tourisme, la Culture et des Sports a un rappel au règlement. Je voudrais aussi souhaiter la présence de Catherine Tiboli, la page et sa mère, Christine Tirelli, et bienvenue à la Chambre. Conformément au règlement 38A, député de Kitchener Centre a fait part de son mécontentement envers la réponse de la ministre des services communautaires et de la sécurité communautaire des services correctionnels. Cette question sera débattue plus tard à 18h aujourd'hui. Nous sommes maintenant en pause jusqu'à 15h. Merci. 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 Merci.